Ce que je dois dire, cette journée elle est d'abord historique, parce que c'est la journée du 31 janvier qui correspond à la journée des martyrs que célèbre le mouvement étudiant. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux martyrs du mouvement étudiant, à ceux qui sont tombés pour défendre une école publique et une université publique. Cela mérite d'être célébré et c'est l'occasion pour moi de demander encore une fois au mouvement étudiant de construire un mémorial du mouvement étudiant. Un mémorial sur lequel on pourra inscrire tous les noms des martyrs, tous ceux qui sont tombés au nom de la défense de l'idéal d'une école publique et d'une université publique. Donc c'est l'occasion pour moi de réitérer cet appel. Cela dit, nous sommes ici pour continuer la lutte commencée depuis le 29 novembre, pour dire au peuple, pour demander au peuple de soutenir la lutte de Nyonlang. Parce que ce que nous avions dit, la hausse du prix de l'électricité, allait entraîner la hausse dans les autres secteurs et est en train de se réaliser. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui le prix de l'huile a augmenté, le prix du riz a augmenté, le prix du lait a augmenté. Donc ce combat, c'est le combat du bas-peuple, c'est le combat des familles pauvres, c'est le combat des familles qui n'ont pas les moyens de supporter la hausse du prix de l'électricité. Ces familles-là, ce peuple-là, doivent rejoindre Nyonlang, soutenir Nyonlang dans cette lutte. Je dis, nous sommes ici encore pour soutenir Guimaris Sagna, parce que Guimaris Sagna est notre camarade, Guimaris Sagna est notre frère, Guimaris Sagna est notre parent. Et nous disons, l'acte qui nous a libérés et qui a maintenu Guimaris Sagna en prison est un acte illégal, un acte arbitraire, un acte dangereux qui peut diviser ce pays. Il ne peut pas y avoir de Sénégal, un Sénégal de groupes comme Guimaris Sagna et d'autres Sénégal, ça peut diviser le pays. Nous demandons au pouvoir de libérer Guimaris Sagna. Depuis quelques journées, nous avons vu que le gouvernement tente de passer l'idée selon laquelle Guimaris Sagna est un terroriste. Si Guimaris Sagna est un terroriste, nous sommes tous des terroristes et nous nous générons d'être à ses côtés. Et nous sommes fiers de défendre un terroriste comme Guimaris Sagna, un terroriste qui défend son peuple, un terroriste qui a défendu les travailleurs du PCCI, un terroriste qui a défendu les petits commerçants contre Auchan, un terroriste qui a lutté contre la spoliation des terres, un terroriste qui a risqué sa vie pour défendre la démocratie, un terroriste qui a osé marcher pour aller au palais de la République pour dire au président de la République simplement que le peuple souffre. Non, cette idée-là ne passera pas. Les vrais terroristes sont ceux-là qui nous gouvernent. Eux qui utilisent la violence contre leur peuple, eux qui ont tiré sur Bafalocène, eux qui ont tiré sur Bafalocène, eux qui oppriment le peuple, eux qui violentent les prisonniers, eux qui utilisent la violence contre nous les marcheurs. Vous avez vu la violence que nous avons subie tout à l'heure. C'est eux les vrais terroristes. Mais Guy Marissagna est un patriote et le symbole du refus de la jeunesse africaine, de la résistance d'une jeunesse qui refuse, qui dit non.